De 1693 à 1790, il existait des tables fiscales répertoriant tous les actes notariés de vos ancêtres. Ces tables, appelées registres du contrôle des actes, sont aux archives départementales en série C. Alors vous pouvez y travailler comme pour l'enregistrement que j'évoquais dans ma vidéo de vendredi dernier. Des tables et registres à but fiscal. Les tables sont alphabétiques en fonction du nom de la personne concernée par l'acte. Les registres listent par ordre chronologique les documents rédigés par les notaires avec la date et la nature de l'acte. On le voit, c'est bien pratique pour trouver les actes notariés de vos ancêtres, mais il y a deux écueils. La période où les bureaux de contrôle se transforment en bureaux d'enregistrement est la définition des zones géographiques couvertes par les bureaux. La période révolutionnaire. Le contrôle des actes est remplacé en 1791 par l'enregistrement, mais tout ne fonctionne parfaitement qu'à partir de 1810. Entre ces deux dates, les tables peuvent manquer. Ou bien l'enregistrement a continué à remplir les registres du contrôle, et ces registres à cheval sur les deux systèmes ont été classés par les archives départementales, tantôt l'un en série Q, tantôt l'autre en série C. Donc méfiez-vous ! Les archives départementales ont des cartes montrant l'emplacement des bureaux de contrôle. Et heureusement parce qu'on en trouvait une quarantaine en moyenne. Mais comme la notion de département n'existait pas encore, certaines localités ont pu dépendre d'un bureau rattaché aujourd'hui à un autre département. L'intérêt des tables du contrôle. Table alphabétique des contrats de mariage... Ah oui. Table alphabétique des contrats de mariage, table des testaments, table des décès, des partages, des baux... Il suffit de revenir au tableau récapitulatif que j'affichais en début de vidéo pour comprendre tout leur intérêt. Elle vous donne pour chaque nom mentionné la date de l'acte et le nom du notaire. Il n'y a plus qu'à s'y reporter. L'intérêt des registres chronologiques. Dans les registres, les actes notariés sont notés chronologiquement, mais leur contenu est résumé, ce qui est bien pratique. Si votre famille est nombreuse dans la région, vous pourriez ne consulter que ces registres. Hélas, leur écriture est difficile à déchiffrer. Aïe aïe aïe. Donc si vos compétences en paléographie sont faibles, privilégiez les tables. La recherche s'y fait en deux étapes, mais vous déchiffrerez plus facilement les noms de famille et vous serez renvoyé vers les minutes de notaire mieux écrites. A lire pour en savoir plus. Et maintenant, petit contrôle sur le contrôle, en quelle série trouve-t-on le contrôle des actes ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada